Yo les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce deuxième épisode de cette petite série pour créer un propunt et dans cette vidéo on va commencer à établir la connexion multijoueur en créant des serveurs, en rejoignant des serveurs, etc. Donc ça va être une petite partie de 4-5 épisodes pour établir toute cette partie multijoueur. Donc je vais vous donner ce que ça va donner au résultat quasi final, il manquera juste 2-3 petits trucs à faire. Donc en gros on aura un nouveau menu, enfin on aura un menu en tout cas, avec un champ pour entrer le nom du serveur, donc par exemple serveur je vais l'appeler tututu, j'aurai un bouton pour hoster un serveur, donc par exemple si je clique dessus, paf, je rejoins une map et j'aurai, si je prends un autre, un bouton pour rechercher des serveurs. Quand je clique dessus on va avoir une petite roue qui va tourner pour dire que je suis en train de chercher un serveur et une fois que j'ai retrouvé un serveur, je vais avoir un item ici avec le nom du serveur, le nombre de joueurs qu'il y a sur le serveur, le nombre maximum de joueurs et le ping. Donc voilà, il manquera juste un petit truc à faire, c'est de rajouter un bouton pour savoir si vous voulez faire un serveur en LAN, etc. Et à replacer là, à bien placer le titre, les items en ordre, là c'est un peu mal foutu. Je n'aime pas quand c'est collé au bord de l'écran. Bon, on verra ça, donc si je clique sur le bouton, je rejoins le serveur et vous voyez j'apparais complètement sur la même map. Voilà, donc on va faire ça. Donc on est parti pour la première partie de cette sous-partie, de cette partie de... etc. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer à initialiser notre menu, donc on va aller dans notre dossier content et on va commencer à rajouter un nouveau dossier qu'on va appeler HUD, c'est là où on va mettre tous nos widgets, tous nos espèces de menus. Et on va faire un clé droit dedans, on va aller dans User Interface et cliquer sur Widget Blueprint. On va l'appeler HUD Menu, par exemple. On va l'appeler HUD Menu, c'est très bien. Et on va rentrer dedans. On arrive dans un truc comme ça. On a notre canvas ici, donc ça va être la taille de l'écran, la taille de l'affichage du widget en gros. Et on va juste commencer par ajouter... Tac, tac, tac. Alors je réfléchis comment je vais faire. On va mettre une Horizontal Box, pour commencer, à l'intérieur de mon canvas panel, qui va avoir un ancrage qui va prendre tout l'écran. Comme ça, on va pouvoir le placer, on va mettre 0, 0, 0 partout. Et comme ça, notre Horizontal Box, il prend tout le canvas. Donc, à l'intérieur de ce Horizontal Box, moi ce que je veux faire, c'est d'avoir une partie, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, avec les boutons. Et une autre partie, avec server list, une recherche de serveurs, avec plein d'items, avec les différents serveurs trouvés. Donc pour ça, on va mettre deux Size Box à l'intérieur de notre Horizontal Box. Avec nos deux Size Box, on va cliquer sur Fill, en haut à droite, pour qu'on puisse remplir notre canvas. Et vous voyez que nos deux Size Box prennent vraiment tout l'espace, et sont séparés en deux parties. On va nous, on va s'occuper de la partie gauche, où on va mettre nos boutons qui vont être alignés verticalement. Donc, on va commencer par mettre une Vertical Box. Cette Vertical Box, on va la centrer, pour qu'elle soit bien au milieu. Et on va commencer par lui mettre un bouton à l'intérieur, et ensuite, un texte à l'intérieur du bouton. Voilà, on a du coup un truc comme ça. Le texte, on va juste le renommer pour ne pas se perdre. On va mettre Host Server, en majuscule. Voilà, il faut que ça pète. On va même faire un truc, on va modifier le padding de notre texte. On va mettre du 100 sur les côtés, donc à gauche, 100 à droite. Voilà. Et on va mettre du 10 en haut, et du 10 en bas. Donc, c'est juste pour avoir une sorte de padding, un espacement, en fait, qui se dessine autour de mon texte. Et ça fait agrandir le bouton. On va juste le dupliquer. Pardon. Ctrl-C du bouton, Ctrl-V dans le Vertical Box. On va en mettre deux. Donc, on a un bouton pour créer un serveur, et un bouton pour rejoindre un serveur. Donc, on va juste le mettre Search. Ce n'est même pas pour rejoindre, c'est pour rechercher s'il y a des serveurs. Ce sera plus tard pour rejoindre. Alors, vous voyez, mes boutons sont collés, donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon premier bouton, et dans le padding du premier bouton, le padding en bas, je vais mettre à 50. Comme ça, on a un petit espacement, bien sympathique, entre mes deux boutons. Donc là, on a créé assez rapidement deux boutons qui sont plutôt pas mal. En plus, c'est plutôt proportionnel, à part, bien sûr, si l'écran est trop bas, donc là, on ne peut rien y faire, bien sûr. Là, on ne peut rien y faire. On n'a pas d'écran comme ça aussi, donc il ne faut pas abuser. Mais en soi, on a un truc assez proportionnel, donc c'est pas mal. Bref. Voilà. Donc là, on a fait ces deux boutons, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur notre premier bouton, donc ici. On va le renommer, d'ailleurs. On va mettre, on va l'appeler button host, et l'autre, on va l'appeler button join, non, search. C'est du search, c'est pas du join, c'est que je disais tout à l'heure. Et du coup, on va cliquer sur notre bouton host, on va défiler tout en bas, tout en bas, on va aller sur l'événement uncliqued. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus ? On va arriver dans l'event graph de notre widget, on va supprimer ça qui ne sert à rien. Donc, quand je clique sur mon bouton, ce que je veux faire, c'est qu'on va créer un serveur. Create session. On va créer une session, donc les sessions, c'est les serveurs. Voilà, on va créer une session, public connection. Alors, je crois que c'est bien le nombre de personnes qui peut se connecter sur ce serveur, donc on va mettre 10 de base. Et une fois qu'on a réussi à le créer, on va tout simplement lancer une partie. On va faire un open level. Voilà. Et on va juste cliquer sur la petite flèche du open level. Vu qu'on est en train de créer un serveur, il faut que le niveau s'ouvre dans un serveur. Donc, on a un petit bouton ici, option, qui est en fait une chaîne de caractères, et on va taper listen. Donc, écoute, pour que cet événement soit appelé sur un serveur. On va juste tout simplement créer un nouveau niveau. Donc, on va retourner dans notre dossier levels. On va créer un nouveau level. On va prendre l'homme type. On n'en a pas besoin. On sauvegarde le niveau. Et on va l'enregistrer du coup dans notre dossier level. On va l'appeler level menu. Voilà. Tout simplement, on enregistre. Alors, dans ce level menu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez dans le world settings, ici, le game mode, on va réécrire par-dessus. On va mettre n'importe lequel. Par exemple, le game mode base. Alors, peut-être pas lui, parce que je ne peux pas réécrire, mais par exemple, le third person game mode. Voilà. On va prendre le game mode du third person game mode. Pourquoi je fais ça ? C'est qu'on va juste réécrire par-dessus pour dire qu'on ne spawn aucun joueur. On ne met aucun HUD. On ne met, tac, tac, rien du tout, même. À la limite, je pourrais même mettre, si on peut mettre le HUD, par défaut, mais c'est pas grave. On va faire autre chose. C'est pas grave. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de joueur, pour qu'il n'y ait pas de default points class qui spawn dans cette map. Parce que sinon, j'aurais un joueur qui va spawner ici. Ça ne sert à rien. Nous, on veut juste afficher un menu. On ne veut pas de joueur. Donc, on va aller dans le level blueprint de mon level menu, juste pour ajouter le HUD, enfin, le menu qu'on a créé tout à l'heure. Donc, dans le event menu play, on va faire un create widget. Tac, tout simplement. On sélectionne le menu HUD menu qu'on a créé tout à l'heure. Et on va faire un add to viewport pour l'afficher à l'écran. Qu'est-ce que j'ai affiché à l'écran ? Le HUD que j'ai créé ici. Je compile et je play. Donc là, on a bien notre menu qui s'affiche tout simplement sur chaque écran. Le problème, c'est que je n'ai pas ma souris qui est affichée. Du coup, ce qu'on va faire, tac, tac, c'est qu'on va ensuite, en plus de l'ajouter à l'écran, on va faire en sorte d'afficher la souris. On va tout d'abord faire un getPlayerController. Donc, on récupère le contrôleur de notre personnage et on fait un setShowMouseCursor pour afficher, du coup, la souris de notre personnage. Je clique dessus pour dire oui, je veux l'afficher. Et je vais en plus le mettre setInputModeUI pour qu'on ne puisse interagir qu'avec les HUD, en gros. Tac, qui ça ? Notre playerController, InWidgetFocus, on s'en fiche. On pourrait même sélectionner celui-là pour dire qu'on ne focus que ce widget-là, mais bon, comme là, on n'en a qu'un, ce n'est pas très grave. Donc là, vous allez voir que là, maintenant, j'ai bien ma souris qui est affichée à l'écran. Juste avant de tester, bon, je peux même tester, on va tester le bouton hostServer. Là, vous voyez, ça ne marche pas. Alors, c'est totalement normal puisque j'ai oublié un truc, comme un con. J'ai mis le levelName, j'ai oublié de nommer le niveau que je veux ouvrir. Erreur de débutant. C'est le level1 que je veux ouvrir. Là, vous allez voir qu'il va nous manquer un truc. Donc là, je host mon serveur. Alors, il manque encore un truc. Ça va être le CreateSession qui ne fonctionne pas forcément. Peut-être le playerController que j'ai oublié de renseigner. GetOwningPlayer. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est parce qu'en fait, j'avais juste complètement oublié de... Enfin, j'ai oublié de relier mon playerController. Donc là, vous voyez que quand je crée un serveur, je rejoins bien ma map. Et là, vous voyez, il y a un petit problème. C'est que quand le serveur crée un serveur, ça fait planter les autres. En fait, ça lance le niveau de base qui est défini du coup ici. Vous allez voir dans le Project Settings. Vous allez taper Map. Et en fait, ça va lancer cette map-là. Le GameDefaultMap. Donc là, on va dire que pour nous, le GameDefaultMap, ça va être le menu. Et quand je lance l'éditeur, tiens, on va en profiter. Quand je lance l'éditeur, je veux que ce soit le niveau 1 qui apparaisse. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, si j'appuie sur Play, on a bien, tac, si j'hoste le serveur, je reste bien, du coup, sur le menu. Voilà. Tout simplement, c'est juste pour fixer ça. Et là, vous voyez que maintenant que j'ai créé le serveur, je peux bouger. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème, là ? Oui, c'est totalement normal. En fait, là, je lui dis, affiche-moi la souris et mets-moi en mode de jeu Widget seulement. Widget, oui, on va dire que c'est la même chose. Et du coup, il va rester dans ce mode de jeu et du coup, je ne peux pas me déplacer. Donc, on va juste aller changer ça. On va aller dans notre HUD menu. Après avoir ouvert le level, on va récupérer le GetOwingPlayer. Non, on va récupérer le Get... Oui, si, peut-être, en fait. Le GetOwingPlayer et on va faire un SetShowMouse. Voilà. SetShowMouseCursor. Tac, tac. Donc, en fait, le GetOwingPlayer, c'est celui qui a le Widget, en gros. Celui qui utilise le Widget. Donc, là, le menu, tout simplement. Donc, là, je désaffiche la souris et je lui fais un SetInputModeGameOnly. Je veux qu'il soit que en mode de jeu, juste du jeu, quoi. Qu'on puisse se déplacer et tout et pas qu'on est sur un Widget. Donc, là, si j'appuie sur Play, je fais HostServer et là, vous voyez, c'est bon. J'ai bien la souris qui ne s'affiche plus et je peux me déplacer. Et normalement, chacun peut créer un serveur aussi. Donc, là, par contre, comme on crée tous un serveur, on est bien sûr sur une map différente chacun. Et là, je vois le temps qui tourne. Et on essaye, comme je disais, de garder un format de vidéo assez court pour ne pas être trop perdu. Du coup, on va arrêter là, la petite vidéo. et on verra la prochaine fois comment rejoindre un serveur. Eh bien, en tout cas, j'espère que la petite série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se retrouve, nous, pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501